bonjour dans le cadre de l'histoire du cinéma module histoire du cinéma et toujours en abordant les différents genres cinématographique on va parler aujourd'hui d'un genre d'actualité qu'on appelle le road movie le road movie est une appellation en anglais road veut dire la route c'est à dire en français le cinéma de la route le cinéma de la route ça veut dire que dans beaucoup de films on doit retrouver c'est à dire il y a une présence prépondérante de la route et ce sont des films qui constituent actuellement un genre ces films sont caractérisés par un espace et cet espace là il est il est changeant c'est à dire que il n'est pas et ne peut pas imaginer un film relevant du road movie et qui se passe dans un appartement ou bien dans un espace clos road movie signifie déjà qu'il y à l'existence et l'exploitation de plusieurs lieux il y a un individu il se déplace à pied à bicyclette en moto en voiture par train parfois et ce personnage là doit changer de lieu d'un moment à un moment à un autre voilà par exemple voilà donc la route c'est un espace qui est qui définit le genre et vous l'avez remarqué dans plusieurs films la place de la route et les prépondérantes il y a des films donc ça ne date pas d'aujourd'hui il y a le road movie existe depuis des décennies déjà au cinéma il y a beaucoup de cinéastes qui ont abordé le genre depuis des décennies et pas seulement en amérique en europe en afrique au monde arabe on trouve des films qui relèvent du route voilà par exemple bonnet en clive bonnet en clive un film connu qui a eu beaucoup de succès avec warren betty et fayden away ce film là il relève du genre il revient bien sûr sur les le banditisme qui sévissait aux états aux états unis au lendemain de la crise économique et ce film là retrace le parcours et le déplacement surtout de deux personnages un homme et une femme ils sont bien sûr poursuivis par la police parce que ce sont des délinquants et beaucoup donc beaucoup de films il y a la poursuite on retrouve un petit peu cette poursuite qui fascine le spectateur le spectateur bien sûr il va se retrouver devant une situation ce sont des évadés des hors la loi poursuivis et bien sûr ils sont censés changer de lieu de telle sorte à ne pas être capturé à la fin on va retrouver plusieurs types de fin le movie veut dire bien sûr voilà vous remarquez par exemple un enfant avec son père et il fait une situation ils sont obligés de changer de lieu cette situation on l'a côtoyé dans plusieurs films un film qui relève aussi du road movie c'est l'un des premiers long métrages réalisé par le scott et le film s'appelle telma et louise telma et louise viennent les deux femmes viennent de commettre un crime l'une l'a commis et l'autre est une complice et pour échapper à la justice à la police ils doivent changer le film il est à voir parce qu'il est intéressant surtout au niveau de l'exploitation des lieux qui dit lieu et des changements du lieu dit que chaque lieu doit porter une sorte de surprise il ya un événement qui se passe dans chaque lieu c'est ça les caractéristiques du au maroc par exemple nous avons un film qui relève un modèle de film road movie c'est mktu réalisé c'est le premier long métrage de nabil ayoush réalisé en 1998 c'est un excellent film de relevant du road movie l'acteur principal étant rachid louali qui a commis un crime il n'est pas seul il est accompagné par un chibli mais ils sont poursuivis par un policier personifié par mohammed miftah qui joue le flic et bien sûr ils sont pour échapper à la justice ils sont obligés de changer de lieu et chaque lieu bien sûr doit apporter un renouveau doit pas on doit voir et constater un petit événement c'est ce qui l'une comme je l'ai dit tout à l'heure l'une des caractéristiques du road movie c'est un modèle à voir c'est un film qui est bien fait et surtout il a su agencer les différentes caractéristiques ou les facteurs qui définissent un petit peu le genre mktu peut bien sûr pour changer pour changer d'allure pour ne pas être reconnu l'acteur principal criminel rachid louali doit changer d'allure vous le voyez là au crâne raseille juste pour échapper un petit peu la vigilance de la police mktu bien sûr on va retrouver un certain nombre d'acteurs comme rachid louali amal shibli muhammed mufah mais aussi un comédien qui va fausine saidi qui va devenir un bon réalisateur par la suite réaliser plusieurs courts métrages en plus de fatima offrir qui est dans son malik offrir pardon qui est dans son premier rôle ici et au niveau de l'afrique mohammed saleh haroun avait réalisé un très très bon film qui n'a pas coûté cher qui a eu beaucoup de prix et qui relève aussi des abouna il s'agit de deux enfants qui vont voler une bobine ou exister une bobine de film dans lequel avait joué leur père comme ils n'ont pas beaucoup connu ils préfèrent le côtoyer à travers le cinéma bien sûr comme ils ont volé cette bobine ils sont poursuivis par la justice et on va se retrouver directement devant le genre à l'eau de vie abouna est un film à voir et c'est un petit chef-d'oeuvre du cinéma africain comme au niveau de la france on retient le film de agnès barda et c'est un film qui relève du haut de vie dans un premier rôle sandrine bonheur qui va devenir une grande vedette du cinéma par la suite c'est une dame qui est une sorte de hippie qui change de lieu bien sûr elle va subir plusieurs sévices de la part des hommes du moment que c'est une femme qui circule dans un espace libre et ouvert et il ya un sécurisé et les sujets de beaucoup d'appétit de la part des hommes et c'est le film bien sûr et l'oréat du lion d'or au festival de venice et il se trouve que c'est un film marquant dans la filmographie la cinématographie française à l'eau de movie bien sûr chaque lieu doit être porteur de surprise il faut à chaque fois surprendre et donner du renouveau au spectateur sandrine bonheur bien sûr il a très très bien assumé ce rôle ce qu'il va lui il va lui assurer un bon avenir au sein du cinéma français cette même sandrine bonheur on doit la retrouver auprès de gérard de pardieu dans le film sous le soleil de satan pendant au festival de cas bien sûr ce n'est pas elle le sujet principal n'est pas le personnage principal celui dernier étant joué par gérard de pardieu et il se trouve que gérard de pardieu va se déplacer qu'il s'agit d'un prêtre il est à la recherche de la foi et on va le retrouver dans plusieurs lieux il se déplace à la recherche de cette fois et bien sûr qu'il fait des beaucoup de rencontres dans tous les films d'ailleurs qu'ils ont le vendu il n'y a pas un individu mais il y a un d'un individu et des rencontres dans des lieux différents ça c'est les caractéristiques principales de du long de movie le long de movie voilà par exemple ici gérard de pardieu fait une rencontre dans un espace il change d'espace pour faire une autre rencontre et ainsi de suite donc le scénario doit tenir compte un petit peu de tous ces éléments il doit comme il s'agit d'un genre particulier il faut amener tout inclure toutes les caractéristiques tout ce qui le caractéristique tous les éléments qui le caractérisent voilà le long de movie est toujours intéressant il y a des chefs-d'oeuvre d'ailleurs qui relèvent de l'ontologie du cinéma et qui relèvent aussi du de du rôle de movie du genre de movie le movie a été l'objet de plusieurs études ne cesse pas d'apporter encore des éclaircissements au niveau des analyses du film le bon du rôle de movie c'est un genre très très prisé et aussi bien par les différentes générations l'un des classiques du cinéma le bon du genre et j'ai rédile réalisé par denis rupert avec jane fonda et c'est une balade le movie à la mode ce sont des groupes de jeunes férus de musique qui se déplacent à la recherche de musique originale mais en tous les cas comme ils se déplacent avec leurs motos ils font beaucoup de rencontres beaucoup de surprises nos bonnes et mauvaises surprises mais c'est un film aussi à voir qui a obtenu plusieurs prix à travers le monde et j'ai l'aider est un film conseillé pour les cinéphiles parce que il constitue un genre particulier le mode movie est toujours à décortiquer toujours analyser parce qu'il est toujours porteur d'éléments intéressants sujets d'analyse que les stagiaires doivent voir d'une manière permanente voilà pour la leçon d'aujourd'hui en attendant une leçon prochaine bon courage bonne journée et à très bientôt merci 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 merci